L'hypersensibilité est une maladie. Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite pépite comme on en fait peu. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire un focus sur le principe des personnes qui s'imaginent que l'hypersensibilité est une maladie ou un trouble. Donc avant de poursuivre, n'oubliez pas dans la barre de commentaires, vous allez trouver le tout nouveau questionnaire que j'ai créé afin de recevoir votre bilan personnalisé. Il vous suffit juste de cliquer dessus. Hello, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Déborah Chapelle, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018 pour faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Avant de poursuivre et de voir ensemble si l'hypersensibilité est une maladie, je vous propose de vous abonner à la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles afin de recevoir toutes les vidéos directement sur votre boîte mail. L'hypersensibilité, une maladie. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? En fait, trop souvent, j'entends l'hypersensibilité c'est bien, l'hypersensibilité c'est pas bien, je vis mal mon hypersensibilité, non mais être hypersensible c'est horrible. Et puis en plus, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de l'hypersensibilité, de plus en plus de personnes qui se disent hypersensibles. Enfin, ça devient en fait un mot hyper vulgarisé et en gros, bah, en fait ça me gonfle. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'hypersensibilité et le fait, est-ce que c'est une maladie ou non ? En fait, quand vous vous posez des questions, il suffit juste simplement de prendre l'étymologie du mot, en tout cas la définition du mot. Donc finalement, qu'est-ce qu'une maladie ? Qu'est-ce qu'on entend par maladie ? En fait, la maladie, c'est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant. Donc posez-vous la question, est-ce que votre hypersensibilité alterne, enfin, pas alterne, mais comment dire, joue sur le fonctionnement de quelque chose dans votre corps ou s'il y a un organisme vivant au sein de votre corps, de votre esprit, qui ne fonctionne pas dû à votre hypersensibilité ? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. On est bien d'accord. On est bien d'accord que pour dire absolument pas. L'hypersensibilité, enfin, il y a un moment donné, non, non, votre foi fonctionne, votre cœur fonctionne, votre esprit fonctionne, votre cerveau fonctionne, il n'y a pas d'altération particulière des fonctions de mon cerveau, il n'y a pas un problème d'organisme vivant à l'intérieur de mon corps, donc concrètement, on ne peut pas dire que je sois malade. Donc, l'hypersensibilité, une maladie, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qu'une maladie ? Vous doutez bien que, à partir du moment où dans votre corps, dans votre esprit, tout fonctionne correctement et vous n'avez pas des organes qui ne fonctionnent pas en lien avec votre hypersensibilité, donc ça n'est pas une maladie, c'est QFD. On est bien d'accord. Donc, si jusqu'ici déjà, vous aimez la vidéo et vous avez enfin compris le principe de ce qu'est une maladie, ou en tout cas, au moins, ça vous donne une idée de pouvoir répondre aux personnes qui vous disent que l'hypersensibilité est une maladie, mettez-moi des pouces bleus un max. Et bien évidemment, n'hésitez pas à repartager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Enfin, le deuxième point pour savoir si l'hypersensibilité, ce n'est pas quelque chose d'un peu chelou, est-ce que l'hypersensibilité est un trouble ? Même question, qu'est-ce qu'un trouble ? Un trouble, c'est une anomalie du fonctionnement d'un organe. Donc, encore une fois, excusez-moi, est-ce qu'un de vos organes dans votre corps ne fonctionne pas normalement dû à votre hypersensibilité ? On est bien d'accord que non, absolument pas. Donc, est-ce que l'hypersensibilité est un trouble ? Encore une fois, non. Et en fait, vous savez, ça a le don de m'agacer en fait, parce que, comme vous le savez, j'ai ouvert la chaîne il y a quelques mois, parce que voilà, je ne trouvais pas ce qu'il y avait, toutes les questions que je me posais sur l'hypersensibilité. Et je suis pas mal des comptes sur Instagram, etc. Donc, il y en a de plus en plus sur l'hypersensibilité. Et moi, j'avoue que ce qui m'agace un peu, mais ça, c'est personnel, c'est mon prisme à moi, c'est qu'on voit l'hypersensibilité comme quelque chose de négatif. Et ça a le don de me gonfler dans le sens où, en fait, j'ai l'impression que c'est plus le mot qui dérange. C'est-à-dire qu'en français, hypersensibilité, il y a quand même une connotation assez négative, genre, t'es hyper chelou, t'es... tu fais que hyper pleurer, t'es hyper sensible, t'es trop émotif, t'es trop ceci, t'es trop cela. Et en fait, ça a tendance à me gonfler parce qu'il y a un moment donné, qu'est-ce que c'est ces idées qui n'ont pas de sens ? En fait, pour moi, je me dis, mais en fait, ça n'a pas de sens. Quand on me dit que l'hypersensibilité, c'est une maladie ou c'est un trouble, je me dis, mais attends, tu sais ce que c'est, une maladie ? Est-ce que tu sais ce que c'est un trouble ? Une maladie, c'est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant. Donc, l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Et un trouble, pareil, c'est une anomalie du fonctionnement d'un organe. Donc, au bout d'un moment, arrête de venir me gonfler avec tes bêtises et tes réflexions stupides parce qu'en l'occurrence, ta réflexion est stupide si tu viens de me dire que l'hypersensibilité est une maladie ou un trouble. En fait, vous voyez, c'est quand même assez fou parce que je vous raconterai juste derrière ce qui s'est passé sur Facebook avec une personne qui m'a un peu un petit haters. Donc, dites-moi déjà si en barre de commentaires, ça vous arrive assez souvent qu'on vienne vous dire que genre, t'es pas normal, t'es trop chelou, t'es hyper ceci, t'es trop ceci, t'es trop cela. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et souvent aussi qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qui revient de manière récurrente chez vous et si jusqu'ici, voilà, vous avez appris quelque chose ou en tout cas la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre encore une fois un petit pouce bleu. Ce que je voulais vous partager par rapport à cette vidéo et pourquoi j'ai voulu faire une vidéo vraiment sur focus l'hypersensibilité maladie ou pas maladie, c'est qu'en fait, comme vous le savez, je fais une web conférence sur mon enfant est-il hypersensible, la méthode TSEC. D'ailleurs, la quatrième conférence arrive bientôt donc n'hésitez pas à prendre vos places qui sont disponibles dans la description de la vidéo. En fait, il y a une personne sur Facebook, bien évidemment, pas avec sa photo, pas avec son vrai nom, qui m'a agressée en fait sur l'événement sous prétexte qu'elle est soi-disant psy, neuropsy, très bien, qu'elle travaille avec des jeunes et que, en gros, j'étais un charlatan parce que, je ne sais pas quoi, je proposais une conférence sur l'hypersensibilité ou je ne sais pas, je n'ai pas trop compris son délire. Et ce qui était fou, donc au-delà du fait que moi, je lui ai quand même dit qu'au bout d'un moment, je suis d'accord pour les critiques, mais les critiques constructives et qu'en l'occurrence, quand on ne met pas son vrai nom et pas sa photo, ça me paraît un peu difficile de pouvoir discuter, elle a commencé à me parler de troubles bien spécifiques du trouble de l'autisme. Et là, comme je lui ai dit, je me disais mais là, tu me parles d'un trouble particulier. L'autisme est un trouble. L'hypersensibilité n'est pas un trouble ni une maladie. L'hypersensibilité est un mode de fonctionnement. Donc en fait, la fille, elle s'est permise de m'agresser sous couvert que soi-disant elle est neuropsy. Alors franchement, je vais vous dire, pour connaître des psys et pour connaître des neuropsy et même pour connaître des neuropsychiatres, heureusement, tout le monde n'est pas pareil. Mais ça m'a assez agacée parce que je me suis dit déjà d'une. En fait, vous savez, déjà je ne comprends pas ce genre de comportement. En fait, je me suis posé la question, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens pour être derrière un ordinateur et aller commenter des choses négatives en fait ? Je ne sais pas, vous savez, moi ça m'arrive par exemple de tomber sur des vidéos sur YouTube qui ne me plaisent pas. Je ne vais pas mettre un dislike en fait, je m'en fous. Je ne mets pas de like et je passe à autre chose. Je vois un truc sur Facebook qui ne me plaît pas. Je ne vais pas les commenter. Je passe à autre chose pareil. Je me dis, il y a quand même des personnes, elles sont derrière leur ordinateur et elles viennent juste critiquer pour le bon vouloir de critiquer. Et en plus, à la rigueur que tu critiques, ça ne me pose pas de problème. Mais comme je le dis souvent, moi il faut de la critique constructive. Si c'est pour venir me raconter des conneries aussi grosses que toi, ce n'est pas possible. Dans le sens où venir me dire que me parler de troubles autistiques et faire un lien avec l'hypersensibilité, je me dis, non mais meuf, moi je ne parle pas de troubles autistiques. En l'occurrence, quand il y a des parents qui viennent me voir effectivement parce que leur enfant est autiste et que du coup ils se posent la question si je peux les accompagner là-dedans, je leur dis non parce que c'est un trouble. l'autisme est un trouble et que je n'y connais pas assez. Donc je n'y peux rien s'il y a des gens qui derrière le font. Moi je n'y peux rien s'il y a des gens qui n'ont pas le même code déontologique que le mien. Mais l'hypersensibilité, non, n'est pas une maladie et non, n'est pas un trouble. Donc, l'hypersensibilité maladie, posez-vous à chaque fois la question et dites à la personne tiens, tu pourrais me définir ce qu'est une maladie ? Qu'est-ce que tu entends par maladie ? Proposez en fait la reformulation, utilisez la reformulation. La maladie est une altération de fonction ou de la santé d'un organisme vivant. Et un trouble, pareil, c'est une anomalie du fonctionnement d'un organe. Donc non, l'hypersensibilité n'est pas une maladie ni un trouble. N'oubliez pas, je vous propose de participer à ma web conférence du 23 août. Place limitée, gratuite, disponible sur le lien de la description de la vidéo. Voilà, et juste en fin de vidéo, je vous mets les 5 types d'hypersensibilité. Donc les définitions de l'hypersensibilité, qu'est-ce qu'on entend par l'hypersensibilité et n'hésitez vraiment pas à venir à ma web conférence parce qu'il y a toute une partie, donc je vous explique un peu vraiment les bases fondamentales de l'hypersensibilité, mais surtout, il y a une partie question-réponse qui prend beaucoup de temps et donc je réponds en direct à vos problématiques. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite pour un prochain Moment Coaching. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...